La cité écologique, l'idée c'est de créer un mode de vie en harmonie avec l'environnement, mais d'abord et avant tout en harmonie avec les gens qui nous entourent. Et c'est là le plus grand défi, c'est de réapprendre la vie pour ensemble. Pour le premier arrêt de notre projet, nous avons choisi d'aller pendant trois semaines à l'éco-village de la cité écologique de Amnor, au Québec. Nous avons travaillé dans les jardins en échange des repas et du logement. Un éco-village est le lieu de vie d'une communauté ayant pour but de devenir plus durable sur les plans écologiques, social, économique et culturel. Il en existe une grande diversité en fonction du contexte socio-politique et des valeurs partagées au sein de la communauté. L'ONU décrit les éco-villages comme faisant partie des communautés les plus durables de la planète et invite à utiliser cette approche pour éradiquer la pauvreté, restaurer l'environnement naturel et assurer les besoins humains fondamentaux. En ce qui nous concerne, nous étions intrigués par ce mode de vie et d'organisation. En effet, comment réussir à vivre ensemble de manière aussi étroite quand on vit dans une société individualiste ? Quelle place est donnée à la vie privée ? Est-ce que vivre en communauté c'est se couper du monde ? Est-ce que c'est vraiment un mode de vie plus durable ? Jusqu'à quel point une communauté peut-elle devenir autosuffisante ? Actuellement, la cité écologique a amenant. On a à peu près 85 personnes résidentes permanentes. De nos jeunes enfants qui ont 3 mois, le plus jeune, jusqu'à 87 ans pour notre année. L'éco-village s'étend sur 700 acres de terrain. On utilise vraiment la bande comme une centaine d'âques où il y a plus des résidences, les chemins, les entreprises, etc. Le reste, c'est la forêt. Un volet qui est important pour nous, pour le côté écologique, c'est de prendre soin de notre forêt, de la forêt qui nous entoure, qui nous nourrit. Pour ce qui a trait à la sphère du travail, chacun d'entre nous, on a un poste, soit une entreprise, soit un organisme, soit un secteur d'activité, dans lequel on donne à peu près 38 heures de travail par semaine. Au-delà de ça, c'est sûr qu'on a des temps de travaux communautaires pour prendre soin de notre terrain, mais aussi pour faire des rencontres, pour faire des activités communautaires. Là, ça, c'est à peu près 8 heures par semaine. L'histoire de l'éco-village a démarré par le rêve d'un jeune homme qui avait 7 ans, qui rêvait de bâtir une école à laquelle, lui, il aimerait étudier. Alors, l'idée de bâtir tout un village pour élever un enfant, c'était vraiment ça le rêve. qu'il portait. C'était un projet de camp d'été qui, à la suite de cette expérience-là, les enfants ont convaincu leurs parents de déménager sur place. Alors, c'est en janvier 84 que les parents se sont rassemblés pour bâtir les bases du projet éducatif et du projet écologique, bien sûr. On a levé les murs. À centaines de personnes, on a levé les murs avec des bâtons. On l'a vraiment construit. Les familles n'étaient pas toutes dans la maison du centre parce que c'était pas assez grand non plus. Ça fait qu'il y en avait qui vivaient, on avait loué des maisons au village, puis dans les environs. Puis en tout cas, on s'était vraiment organisés avec les moyens du bord. Au début, oui. Puis tout le monde a mis tous leurs biais en commun pour construire ce projet-là. Ça a pris une année avant de construire tout ça. Oui. Mais le bâtiment au complet, ça a pris deux ans. Mais le bas, on l'a terminé, puis on a quand même pu vivre au début au rez-de-chaussée, le temps qu'on finisse le deuxième aussi. Déjà en partant, l'objectif du fondateur, c'était aider des enfants qui avaient expérimenté dans un camp d'été cette forme de pédagogie-là. C'était vraiment d'installer une pédagogie qui est proche de la nature, qui est vraiment en lien avec la nature. Et puis de développer la conscience aussi. La petite porte ici, le petit toit, la petite piscine. J'ai mis des petites roches à dents pour faire comme une petite piscine. En plus d'être une école qui suit le programme, c'est vraiment une école qui va nous offrir un développement personnel très poussé, qui va nous aider à devenir une meilleure personne. L'éducation est centrée sur le triangle cœur, intellect, volonté. On essaie de donner à chaque enfant un équilibre dans son propre triangle. Ses émotions, ses actions, son côté cognitif. On ne va pas juste donner de l'instruction, mais l'éducation va compter beaucoup. Beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de faire tout mon parcours scolaire sur place ici. Une des grandes particularités qu'on a à l'école et que moi j'ai énormément apprécie, c'est la pédagogie par projet. D'avoir vraiment la chance d'intégrer tous nos apprentissages dans des activités concrètes qui en plus vont servir à la communauté. Je trouve que l'éducation est vraiment extraordinaire parce qu'on fait non seulement les matières qu'on est supposés faire pour passer notre secondaire 5, mais on peut aussi apprendre des vrais métiers, faire des stages en couture, en cuisine, et vraiment apprendre un peu comme l'école de la fille. À l'école, on a des pédagogues, des professeurs, mais on a aussi des chargés de projet qui sont des gens de la communauté qui vont partager un apprentissage X. En tout et partout, le ratio d'intervenant versus le ratio d'élèves, c'est pas mal du 1 pour 1. Les enfants apprennent énormément. En plus, ils apprennent qu'ils font partie d'une grande famille qui ont un rôle à jouer, qui peuvent collaborer, qui peuvent aider, qui sont importants. Je pense que le principal aspect qui rend notre éducation alternative, c'est l'implication des parents dans l'école. Parce qu'au point de vue de ce qu'on apprend, c'est la même chose que tous les autres élèves dans la province et on n'a pas le choix. Par contre, les parents sont très impliqués, pas juste les parents, toute la communauté. Je me souviens, on s'est fait donner des cours d'art par un homme qui était très bon en artiste, très bon en peinture. On s'est fait des cours de théâtre par une autre personne qui était excellente en théâtre. On en a eu beaucoup. Chaque personne a donné un peu d'eux pour apprendre aux jeunes. Les enfants terminent leur cinquième secondaire autour de 17 ans. Et puis à ce moment-là, on leur présente la possibilité de choisir un secteur de travail dans lequel ils peuvent aller explorer les différents postes, puis les différents travaux qu'ils ont à faire, les choses qu'ils peuvent apprendre. Puis les jeunes, on va toujours vouloir essayer de leur donner des responsabilités, de leur donner un peu du pouvoir, mais des responsabilités pour qu'ils se sentent vraiment considérés, puis qu'ils sentent qu'ils apprennent. Quand ils ont fait le tour, puis qu'il y a vraiment quelque chose qui les attire beaucoup, ils ont la possibilité, s'ils s'en sentent le besoin, puis si c'est nécessaire au niveau de leur pratique, de ce travail-là, de s'inscrire à l'université, puis de poursuivre des études. Alors, les repas communautaires, il y a une équipe de cuisine qui, en fonction des légumes disponibles ou des légumes qui sont achetés, va mettre au point des repas pour la communauté. Il va y avoir un service de repas offert au dîner à tous les jours. Alors, un choix qu'on a fait en vivant ensemble, c'est de mettre en commun des services, et de mettre en commun des espaces. Alors, on a un centre communautaire où tous les membres de l'écovillage peuvent avoir accès, où il y a une grande cuisine, où il y a une salle à manger, mais également où il y a une pièce d'épicerie. Alors, on a créé un groupe d'achats où on partage l'alimentation de base. Alors, le type d'agriculture qu'on fait ici, c'est surtout la culture de légumes, c'est-à-dire de l'agriculture maraîchère. On a commencé à faire un peu de culture céréalière, mais c'est encore à l'étape de voir si c'est réaliste sur nos terres. Depuis le début, on a toujours eu notre ferme, puis on a toujours produit une grande partie de nos légumes. Nous avons cinq serres, dont quatre en production. Ces serres-là, il y en a deux qui sont faites pour avoir la culture en hiver, avec une toile double par-dessus. Il y en a une des serres qui est chauffée, les autres serres ne sont pas chauffées. Alors, l'alimentation dans l'écovélage, c'est très important. C'est sûr que c'est une des façons qu'on voit le plus directement notre empreinte sur l'environnement. Ce qu'on peut produire localement, on encourage le plus possible de supporter la production maraîchère sur place, la culture de certains fruits. Par la suite, on regarde vraiment dans la région ce qui est possible de trouver. Dans notre cuisine communautaire, il y a beaucoup de produits qu'on essaie de transformer sur place pour les garder à l'année. Ça va aller avec les productions des jardins, ou justement des choses qu'on est capable de trouver dans la région et qu'on peut transformer pour garder pour l'hiver. On fabrique notre propre pain, on a notre boulangerie sur place. Depuis le début, ça a été aussi, avec la production de légumes, ça a été important pour la majorité du monde ici d'avoir notre propre pain. À peu près la moitié de ce qu'on produit va à la communauté, et le reste est vendu localement pour subvenir aux dépenses de la ferme. Puis quelques fois aussi dans la saison, on participe à des activités un peu comme des marchés, ou la journée porte ouverte où on peut vendre nos légumes aussi directement à du monde. Dans la ferme, on a quatre personnes à temps plein. Puis après ça, on a aussi les stagiaires qui viennent nous donner un super coup de main et qui sont toujours très appréciés. Le fait qu'on fait beaucoup de rotation de culture en biologie, c'est une façon justement de contrôler pour pas qu'il y ait trop de maladies, trop de problèmes au niveau de nos cultures. Même si on a une culture qui marche moins bien, ça fait partie pour nous de la saison, puis on vit avec, mettons, on essaie pas de se battre contre la nature trop. On essaie de pas avoir à utiliser des pesticides, même s'ils sont acceptés en bio, parce que souvent, ces pesticides-là peuvent affecter aussi d'autres insectes qui peuvent être bénéfiques pour les cultures. L'équilibre va se faire relativement bien si on maintient l'environnement le plus en santé possible. Donc, c'est plus la façon de gérer les maladies ou les insectes, c'est vraiment de donner une pose d'un légume qui est ravagé ou qui est attaqué, puis après un certain temps, ça redevient intéressant. Pour cultiver nos légumes, on fait notre propre compost. Notre compost est fabriqué à partir de ce qu'on a sur place, c'est-à-dire principalement du foin, des copeaux de bois, des déchets de table, puis un peu de fumier de poules parce qu'on a des poules depuis quelques années. On a le poulailler ici, il est vraiment nouveau, il a été construit l'année passée. Donc, il est très bien isolé, puis les poules elles-mêmes l'hiver, elles chauffent le poulailler complètement. Même s'il fait moins 30, la fenêtre pourrait rester un peu ouverte, puis c'est très bon pour le chauffage. Ensuite, ici, on a une serre, une demi-serre dans le fond, qui sert surtout l'hiver pour leur permettre d'aller dehors. Fait que dès qu'il fait soleil, les poules, elles sont toutes dehors au soleil, elles sont très heureuses. L'été, elle sert moins parce que ça devient trop chaud. Et ensuite, on a quatre sections pour faire des rotations pour que les poules aient de l'herbe toute l'été, sinon elles rasent tout. Donc, chaque semaine, je les change dans une section, l'autre, l'autre. Puis comme ça, ils en ont toutes l'été. Le caca! J'ai en ce moment environ 100 poules. Un peu moins parce qu'il y en a une couple qui sont moins. Au niveau de la ferme, un des projets qui s'en vient, c'est la ferme pour les animaux, avec les tables qu'on est en train de construire. où il va y avoir des vaches, éventuellement des moutons, des chèvres. Ici, nous produisons une partie des graines que nous replantons chaque année. À peu près la moitié de ce qu'on plante, ça vient de nos raies. Le jardin de la Rose, c'est un jardin en rond que Jean-Raphaël, qui est notre producteur de graines, c'est lui qui l'entretient à chaque année. C'est là que sont produites une partie des graines que nous replantons l'année suivante. J'ai quatre jardins à m'occuper avec la Coponi, que c'est récolter les semences, produire des graines pour la collectivité, donc pour en but être autosuffisant. Ici, c'est un jardin de la Rose, c'est comme six pétales. Donc là, l'année prochaine, ça va être des légumeneuses. Après, ça va être des oignons. Après, ça va être des carottes. Donc, vous voyez un peu le style, c'est plus facile à suivre. Puis, quand ça donne des bons résultats, on poursuit. Mais c'est sûr, je fais toujours aussi des expériences dans ce rôle. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. Dans un deuxième épisode, nous aborderons les aspects sociaux et économiques de l'éco-village, en parlant notamment de l'entreprise textile écologique de l'éco-village, Respecter. Si tu ne veux rien rater de notre projet d'ici là, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, et t'abonner à notre newsletter. Nous avons également une campagne de financement participatif sur Hello Asso si tu veux nous soutenir. Tous les liens et toutes nos sources sont dans la description de la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !